En ces jours de travail à Kinshasa, la gouverneure intérimaire d'Ilo-Laba a été reçue en audience par les chefs de l'État vendredi 8 juillet dernier. Marie-Thérèse Masouka Saimi est allée faire part à Félix Otschisekedi de l'évolution des différents chantiers routiers de sa province, notamment la progression remarquable de la reconstruction de la route Coloisi-Dilolo. L'entretien a aussi tourné autour de la participation de la province du Cobalt dans la construction d'une centaine de maisons préfabriquées en faveur des sinistrés de l'éruption volcanique des Niragongo dans la province du Nord Kivu. En mission à Kinshasa ce vendredi 8 juillet 2022, la gouverneure intérimaire d'Ilo-Laba a été reçue en audience par le président de la République à la cité de l'Union africaine. Marie-Thérèse Masouka Saimi a présenté à l'autorité suprême du pays la situation générale d'Ilo-Laba actuelle. Aujourd'hui, nous sommes venus confirmer que la route Coloisi-Dilolo-Dilolo-Sandoa-Bianto-Sandoa-Kapanga, une route qui n'a jamais été faite depuis des années, nous pouvons dire plus de 20 à 30 ans. Mais aujourd'hui, le président l'a faite à travers le gouvernement de la province de l'Ilo-Laba. Il nous a instruit la dernière fois que j'étais ici qu'il allait venir jusqu'à Sandoa. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il partira de Coloisi pour arriver à Sandoa. La première citoyenne de l'Ilo-Laba a aussi fait part à Félix Tisekedi-Tilombo de la contribution de son gouvernement dans la construction d'une centaine de maisons préfabriquées pour les sinistrés de la dernière éruption volcanique de Niragongo, dans le Nord-Kivu, sous la supervision de la fondation Denis Niake Routi-Sekedi. On avait récolté les fonds. De ce fonds, aujourd'hui, nous allons loger plus de 150 familles au niveau de Goma. Et les chefs étaient très satisfaits. Ils finissent des affaires sociales et présentement à Goma. Et demain, ils vont inaugurer toutes ces maisons. Cette rencontre au sommet du pays va encore booster le rythme du changement d'image observé aujourd'hui dans tous les cinq territoires du Loa-Laba en prolongement de la politique du chef de l'État.